C'est Bernard Amsalem, le président de la Fédération française d'athlétisme, membre du board du Challenge du Monde des Grandes Écoles, qui va me rejoindre pour annoncer la surprise du chef. Qu'est-ce que le board du Challenge du Monde des Grandes Écoles a imaginé cette année comme nouvelle épreuve sportive ? Avant de parler de la nouvelle épreuve sportive, si tu le permets, je voudrais d'abord vous saluer les uns et les autres. J'ai eu du mal à arriver à Paris aujourd'hui, la circulation est particulièrement difficile ce matin. Et je suis très heureux en tant que président de la Fédération d'être dans l'aventure depuis le début de cette épreuve unique, originale, festive. Vous l'avez dit, j'y reviens pas. La Fédération apporte son savoir-faire en matière d'encadrement de la compétition, des compétitions. Évidemment, ce stade nous est très cher. La Fédération a son siège juste à côté. Et c'était dans mon esprit. Alors moi, je suis un vieux 68 art. C'était le stade étudiant par excellence il y a des années. Et c'est aussi avec cela que dans l'idée, on a voulu renouer avec ce côté un peu symbolique de cet établissement, de ce stade d'athlétisme. Alors effectivement, il y a des épreuves d'athlétisme et pas seulement. Il y a aussi un tournoi de foot féminin, un tournoi de foot masculin. Il y a donc les épreuves également en disport. Cette année, nous avons souhaité ajouter une épreuve. Alors une épreuve qui est une épreuve traditionnelle en France où il y a un savoir-faire depuis de nombreuses années, c'est le saut à la perche. Le saut à la perche, c'est une épreuve qui apporte beaucoup de satisfaction à la Fédération française d'athlétisme, à l'équipe de France, avec de nombreux titres champions olympiques. On a eu Jean Galfionne en 1996, Renaud Lavilloni en 2012 et de nombreux podiums dans d'autres championnats internationaux. Évidemment, c'est une discipline qui est aussi, et je l'ai remarqué, très pratiquée dans certaines écoles et en particulier à l'INSA, dans des INSA. L'INSA de Lyon organise d'ailleurs une compétition de perche. Alors je me suis toujours demandé pourquoi il y avait beaucoup de perchistes, élèves ingénieurs à l'INSA. Il y a sans doute une étude à faire parce que c'est assez particulier. On a eu Romain Menil qui a été aussi élève ingénieur, ingénieur maintenant à l'INSA de Toulouse et qui a fait une grande carrière de perchiste au plan international. Donc voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est la nouveauté de cette année. Nous sommes très heureux. C'est une épreuve spectaculaire parce qu'il y a une dimension un peu, j'allais dire, entre guillemets, casse-gueule. Il faut maîtriser la technique et ça, ça prend à l'entraînement. Et puis il y a aussi un défi. On est dans le défi. Il faut passer les barres, etc. Donc moi, je suis très heureux d'avoir intégré cette année la perche. Et donc, on fera une initiation avec la collaboration de l'INSA Lyon le matin et un concours hommes-femmes l'après-midi. Les équipes techniques sont en train de plancher sur le sujet. Bernard, pendant que j'ai la chance de t'avoir à mes côtés, un petit mot sur Rio 2016 pour l'équipe de France d'athlés ? Alors effectivement, c'est l'année olympique 2016, c'est Rio. Alors, tu as des petits soucis avec un moustique, mais bon, on va essayer, on va voir comment ça va se régler d'ici là. Mais oui, pour l'équipe de France, pour les athlètes, c'est vraiment une année particulière. Il y a des championnats tous les ans, des championnats du monde, des championnats d'Europe. Mais l'année olympique, ça dépasse absolument tout. Même si on retrouve les mêmes athlètes dans un championnat du monde qu'aux Jeux Olympiques, voilà, il y a l'image des Jeux qui fait qu'un athlète, pour sa carrière, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. L'an dernier, nous étions en difficulté parce que nous avions 13 absents aux championnats du monde pour des raisons de blessure ou de fatigue, que nous avons volontairement mis au repos. Cette année, j'ai pu aller les voir tous les uns et les autres lors d'un stage en début d'année. Ils ont repris la forme. Ils sont tous bien dans leur tête, dans leur corps. Alors, je pense qu'on aura une belle équipe de France et le record de médailles sur les Jeux Olympiques pour l'athlétisme, c'est quatre médailles, c'était à Atlanta, trois médailles d'or et une médaille de bronze, les deux médailles d'or de Marie-Josée Pérec, celle de Jean Galfionne à la perche et une médaille de bronze sur 100 mètres féminins, donc avec Patricia Girard. Donc, l'objectif, c'est de battre ce record. Et je pense qu'on a le potentiel pour le faire. On a sans doute le potentiel pour peut-être même doubler la mise. Alors, c'est peut-être un peu optimiste, mais très franchement, je crois beaucoup à cette belle équipe qui est un peu l'amalgame entre des athlètes confirmés, parfois en fin de carrière comme Johan Diniz, mais aussi de jeunes athlètes, de jeunes talents comme Willem Belossian sur 110 mètres haies qui a battu le record du monde junior et qui a un vrai talent pour l'amener au plus haut niveau. Et tu citais Marie-Josée Pérec, qui était présente l'année dernière au Challenge, qui est venue faire un petit coucou à tout le monde. Merci Bernard pour tous ces éléments. Comme le disait tout à l'heure Laurence, vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine la conférence séquencée sur cdmge.fr et en même temps, commencez à vous inscrire pour le 4 juin prochain pour être présent dans 4 mois jour pour jour sur les pistes de Charletti. Merci. La conférence touche à sa fin. J'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Il ne me reste plus qu'à préciser que les étudiants d'Amos seront avec nous dans le staff Orga comme chaque année. Saluer Région Job, WISB et Job Today avec qui on va de nouveau travailler. Saluer les grands médias qui sont présents ce matin et qui vont nous accompagner jusqu'au 4 juin. Le journal des grandes écoles et universités, l'usine nouvelle, le Figaro étudiant, grandes écoles et universités magazine, le journal du dimanche et l'étudiant. Et bien sûr, je nommais pas de citer l'équipe et l'équipe magazine qui nous suivent et qui nous font confiance. Je voulais aussi vous dire que tous les intervenants vont être à votre disposition dans quelques minutes. Je vais vous proposer de se retrouver dans le petit salon où on a pris le petit déjeuner. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais il y avait la présidente du jury Pompom que j'ai vue ce matin, Élise. Est-ce que tu es là, Élise ? Alors, Élise Pompom vient deux secondes, non pas sur la scène, mais juste que les gens te voient. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus avec des représentants des Pompom. Donc, Élise, dans le petit salon café dans lequel je vous propose tous d'aller, sera à votre disposition pour répondre à des questions plus techniques. Merci, Élise. Voilà, donc on se retrouve dans quelques secondes dans le petit café-salon, y compris les associations étudiantes, pour qu'elles soient filmées. Merci. Merci. Merci.